Musique 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 Merci pour le lancement du statut de l'article Il s'agit d'un outil extrêmement important pour développer la formalisation des entreprises du secteur informel. Comme on vient de le dire, le secteur informel représente 97% des entités économiques au Sénégal. Et le PSE, qui est le référentiel des politiques publiques au Sénégal, nous considère cette informalité comme une contrainte qu'il faudrait lever. Et aujourd'hui, cet instrument important qu'est le statut de l'entrepreneur nous permettra d'aller un peu plus vite. Et pour cela, nous devons aussi y associer des mesures incitatives. Donc, le statut de l'entrepreneur permet de faciliter la formalisation parce que c'est sur une simple déclaration au niveau de la greffe. Mais aussi, on va travailler, et c'est le lieu de cette réunion, à mettre des mesures incitatives pour beaucoup plus faciliter les acteurs à aller vers cette formalisation. Donc, c'est un modèle important pour nous parce que non seulement ça permettra de vulgariser le statut de l'entrepreneur, mais aussi de travailler à mettre des mesures incitatives pour la formalisation. Et aussi, on va mettre une synergie. Et différents acteurs travaillent dans la formalisation. Les mesures incitatives sont nombreuses. Il y a la facilité d'accès au marché public. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui l'Arcote, qui est l'ancienne ARMP. Il y a la Mutuelle Nationale de Santé, aujourd'hui des artisans, mais demain, ce sera pour l'ensemble du secteur informel, qui sera formalisé. Mais également, des mesures incitatives jusqu'à la formation, le financement, mais et surtout aussi, même en taux. Au-delà de l'assistance technique, il y aura même, comment dirais-je, un chèque de service pour faciliter l'accès à la personnalisation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités d'incitation. Et je pense que le panel nous permettra de mieux les structurer. Et après, on pourra faire la vulgarisation avec vous, pour que tout le monde, comme on dit, afin que nul n'ignore, que tout le monde sache que cet instrument est important pour l'amélioration de la productivité des structures, l'informel, les UPI, les unités de production informelle, puissent, avec ce statut, aller vers la formalisation et avoir accès à ces mesures incitatives. Monsieur le ministre, entre autres mesures incitatives, vous avez tant que parlé aussi de l'instauration de l'un guichet unique. Oui. C'est-à-dire, le guichet unique, c'est l'importance de cette réunion. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir l'ensemble des acteurs, sur une même table. Et nous allons aller vers le digital, à avoir une plateforme unique de formalisation, qui permettra, à temps réel, d'avoir tous les... À chaque jour, on pourra savoir combien de gens se sont nés pour formaliser. Et à la fin de l'année, on va pouvoir avoir une idée, on va pouvoir avoir toujours un bon de la question, de travailler, par la synergie, à avoir un meilleur impact sur les acteurs. Et donc, c'est l'importance de ce panel. C'est-à-dire, on va pouvoir faire une forme de formalisation. Voilà, monsieur le ministre de Bensiwad. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un statut de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a un statut de l'entrepreneur. Donc, il y a un statut de l'entrepreneur. Ils ont besoin de l'équipement et accompagnement. Ce sont tous les clients qui ont la sécurité. Ils ont besoin de l'équipement. Ils ont besoin de réclamer leurs clients. C'est ce que je veux dire. Il y a des mesures incitatives, ce qui est le statut de l'entrepreneur, c'est le statut de l'entrepreneur. Il y a des mesures de soutien, des activités, des activités, des activités, des activités et des activités. Nous devons nous raconter à l'entrepreneur de l'entrepreneur de l'entrepreneur et de l'entrepreneur de l'entrepreneur de l'entrepreneur. Nous devons nous raconter à l'entrepreneur.